Au Togo, la principale coalition de l'opposition refuse de présenter des candidats aux élections législatives du 20 décembre prochain. La coalition des 14 partis politiques appelle à de nouvelles manifestations pour dénoncer des irrégularités dans le processus électoral. Cette annonce intervient alors que la Cour constitutionnelle togolaise a validé les listes de 12 partis politiques et 17 autres listes provenant de candidats indépendants, mais aucune trace de candidature de membres de la coalition de l'opposition. Si les conditions ne sont pas réunies pour avoir une bonne élection transparente que tout le monde acceptera, il n'y a absolument aucune raison d'y participer. L'opposition togolaise qui exige notamment la recomposition du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que la reprise de toutes les activités préparatoires aux élections, a d'ores et déjà appelé à de nouvelles journées de manifestation les 29 novembre et 1er décembre prochains. Par tout moyen, nous ferons en sorte que ces législatives n'aient pas lieu. Nous ne voulons plus jamais d'élections frauduleuses au Togo. La C14 dit vouloir simplement exercer son droit constitutionnel pour marquer son désaccord de ce qu'elle considère comme étant un passage en force du pouvoir du président. Foria Singbe. Sébastien Chadeau-Pétronin est en colère. Le fils de l'otage humanitaire Sophie Pétronin, détenue depuis deux ans au Mali, a entamé il y a une semaine un voyage au Sahel pour tenter d'intercéder en faveur de la libération de sa mère. Pour lui, l'État français ne fait pas assez. Définitivement non, mon État ne fait pas assez. Il nous fait savoir que tous les moyens sont mobilisés, mais on n'a pas d'explication et on n'a pas de concret. Tous les moyens sont mobilisés, oui, c'est-à-dire que l'État français fait des recherches, essaye de localiser ma mère, essaye de déterminer avec précision qui détient ma mère, qui est responsable de son sort, qui est notre interlocuteur, mais tout ça ne suffit pas. Sébastien Chadeau-Pétronin demande au président français Emmanuel Macron de clarifier sa position. L'État français n'a pas mis en place le mécanisme de communication et c'est pourquoi je me rends sur place et je ne me vois pas possible de rentrer en France tant que je n'ai pas réussi à mettre en place ce mécanisme de communication. Face à l'inertie du gouvernement français, il fait appel à l'aide internationale. L'idée qu'on a eue c'est d'organiser à Genève, c'est une ville internationale et c'est une ville qui se trouve dans un pays neutre, c'est d'organiser à Genève une conférence, un meeting où on inviterait quelques personnes de chaque famille pour essayer de parler de notre problème commun et de se réunir sur ce problème commun. Pourquoi pas de former un comité de soutien international. La dernière vidéo où apparaissait l'otage de 73 ans, longue de 7 minutes, a été reçue mi-juin. Elle y apparaissait très fatiguée, le visage émacié et en appelait au chef de l'État français. En Somalie, les shébabs revendiquent une attaque contre un lieu de culte musulman. L'attaque a fait au moins 15 morts. Elle a eu lieu ce lundi. Elle visait le leader religieux Abdiweli Ali Elmi, présenté comme le chef d'une secte soufie. Les insurgés shébabs, affiliés à Al-Qaïda, ont revendiqué l'attaque, expliquant avoir ciblé ce chef religieux parce qu'il avait prétendu être un prophète. Le groupe des assaillants était composé de quatre hommes armés et un kamikaze. L'un d'entre eux aurait été capturé vivant et les autres tués. Dans le même temps, au moins sept autres personnes ont été tuées et cinq blessées dans l'explosion d'une autre voiture piégée sur un marché très animé de Mogadiscio, la capitale de la Somalie. Au Burkina Faso, le général Gilbert Diendere a nié ce lundi avoir été le cerveau de la tentative de coup d'État de 2015 dans son pays. « Présenté comme le cerveau de ce putsch manqué, sa comparution devant le tribunal militaire de Ouagadougou était très attendue. Je n'ai ni commandité, ni planifié, ni organisé, ni exécuté ce que d'aucun appelle le coup d'État du 16 septembre 2015 », a déclaré le général Al-Abar, reconnaissant tout de même avoir assumé une situation donnée. Le général Diendere, qui avait pris la tête du coup d'État manqué, est accusé d'attentats à la sûreté de l'État, trahison et meurtre, lors des événements qui ont fait 14 morts et 270 blessés. « Depuis ce dimanche, le président tchadien Idriss Déby a entamé une visite en Israël, la première effectuée par un chef d'État de son pays. Le Tchad et Israël n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 1972. Qualifiée d'historique, cette visite, plus de quatre décennies après la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, est ponctuée d'échanges entre le premier ministre israélien et le président tchadien. C'est la première visite d'un président tchadien en Israël depuis la création de l'État hébreu. Cette visite fait suite aux nombreux efforts diplomatiques déployés par le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, au cours de ces deux dernières années. Le premier forum continental de GMS et Afrique vient de s'achever à Libreville. Plus de 400 délégués d'Afrique, d'Europe et d'ailleurs ont des jours durant focalisé leurs attentions sur les technologies innovantes dans le domaine de l'observation de la terre comme facteur incontournable du développement socio-économique de l'Afrique. Le point le plus important à mon avis, c'était surtout la partie service. C'est-à-dire qu'on est parti sur les besoins identifiés des utilisateurs. Nous, l'Afrique centrale, on est parti sur le plan de convergence de la CEC, la Comifac et de proposer les services dans ce sens-là, notamment le suivi de forêt, zones humides, pêche, gestion de la dégradation et la sécurité. Donc nous sommes partis de là et le plus important, c'est ça ici pour savoir si tout le monde est sur la même longueur d'onde. Parce qu'il faut que le haut capteur soit le même. On a parlé des produits, on ne parle plus des produits aujourd'hui. C'est-à-dire que vous produisez quelque chose, vous allez jusqu'à l'utilisateur pour montrer comment il doit l'utiliser. Comment il doit l'utiliser et dans quel format. En plaçant les utilisateurs finaux au cœur du développement des produits et services, GMS et Afrique est devenue une vision pour la gestion durable et efficace des ressources naturelles et de la sécurité en Afrique. Preuve d'une Afrique unie pour son avenir. Certes, la Commission de l'Union Européenne nous finance à un coût de 30 millions d'euros. Mais la Commission de l'Union Européenne ne gère pas ce programme. C'est la Commission de l'Union Africaine. Vous avez vu, les participants, il y a 90% des participants qui sont des Africains, qui décident d'eux-mêmes. AGIOS est un consortium du programme GMS en Afrique. Aucune personne n'intervient dans la gestion de ce fonds qui s'est fait en fonction des règles de la Commission de l'Union Africaine, en fonction des besoins des citoyens africains. Le programme GMS et Afrique a été lancé conjointement en 2016 par l'Union Africaine et l'Union Européenne pour renforcer les capacités en Afrique pour l'exploitation optimale des systèmes, des données et des technologies d'observation de la Terre. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a accusé ce lundi l'Ukraine d'utiliser des méthodes dangereuses dans le détroit de Kertsch au lendemain d'un incident sans précédent qui a conduit à la capture de trois navires ukrainiens par la marine russe. Dimanche, la marine russe a capturé deux navires de guerre ukrainien et un remorqueur que Moscou accuse d'être entrée illégalement dans les eaux territoriales russes au large de la Crimée annexée. Kiev a demandé la libération de ses marins, dont plusieurs ont été blessés, et de nouvelles sanctions contre la Russie. Dans un nuage de gaz lacrymogène, quelques 500 migrants ont été repoussés par les gares de frontières américains. Ils tentaient de traverser la frontière à Tijuana par tous les moyens. Les migrants honduriens s'étaient d'abord rassemblés dans le calme pour réclamer le droit de déposer une demande d'asile. Mais la situation a rapidement dégénéré quand une partie du cortège a tenté de franchir illégalement les barbelés séparant le Mexique et les Etats-Unis. Cet incident a provoqué la fermeture temporaire de la frontière de Tijuana. Depuis une semaine, quelques 5000 personnes furent la violence et la pauvreté au Honduras. Le président américain Donald Trump envoyait près de 9000 militaires pour empêcher toute tentative d'intrusion. Au cours de l'année 2017, 109 femmes ont perdu la vie sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints en France, selon des données compilées par la police et la gendarmerie et rendues publiques par le ministre français de l'Intérieur. Les violences conjugales font une victime tous les trois jours. A ces 109 femmes victimes, il faut ajouter 16 hommes tués par leur compagne ou ex-conjointe. Et 25 enfants ont également été tués dans le cadre de violences conjugales. Le gouvernement français doit lancer mardi une plateforme de signalement en ligne des violences sexuelles et sexistes disponibles 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Une plateforme qui permettra aux victimes d'entrer en contact par tchat avec des policiers ou des gendarmes spécifiquement formés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada